A l'heure où cette famille déjeune, le sujet est au cœur de la conversation. Dans un peu plus d'une semaine, Rostan fera sa grande rentrée en sixième. Tu appréhendes comment tu vois les choses. A l'excitation se mêle aussi le stress du casse-tête sanitaire. Le futur collégier a moins de 12 ans, il ne peut pas se faire vacciner. S'il est cas contact, il devra donc s'isoler pendant sept jours. Une situation qui angoisse cette mère de famille. Il faut qu'il y ait du silence pour que je puisse travailler. Je suis souvent en formation, donc j'ai besoin de silence à la maison. Donc je ne peux pas gérer les deux. Donc suivre ses cours, lui expliquer éventuellement et en même temps travailler. Donc il faut que je prépare à manger quand il est là à la maison, alors que d'habitude il est à la cantine. Donc on se pose plein de questions. Même inquiétude pour le garçon. Il se souvient des longues journées passées à la maison lors du tout premier confinement. Et ne veut plus revivre ça. Ce n'est pas super parce qu'on n'a pas notre prof à proximité. Il ne faut pas leur expliquer. Ma mère, elle est en télétravail. Du coup, elle parle avec les gens et elle ne peut pas tout le temps m'expliquer. Et ma soeur aussi. Elle a ses études, elle travaille. Et puis ben, il ne faut pas toujours m'expliquer. Partout dans le monde, la rentrée scolaire est menacée par le variant Delta. L'école au temps de la pandémie, titre la télévision allemande, alors que la fin des vacances a sonné pour les enfants d'outre-Rhin. Tandis qu'aux Etats-Unis, face à une épidémie massive au Texas, les mesures sont radicales. Ce matin, toutes les écoles d'une petite ville du Texas sont en quarantaine. Même scénario catastrophe en Polynésie française, où les écoles ferment deux semaines seulement après leur réouverture. Pour l'exécutif, c'est une nouvelle rentrée sous tension avec beaucoup d'interrogations. En conseil des ministres début août, Emmanuel Macron s'agace. Depuis le fort de Brégançon, le président déplore un manque de clarté, selon le canard enchaîné. L'expression du gouvernement a été tout sauf claire sur le sujet de la rentrée scolaire. Personne n'a compris ce qui allait se passer en matière sanitaire. Une critique destinée à son ministre de l'Éducation nationale, qui tente dans la foulée de se rattraper. En visite dans un centre sportif en région parisienne la semaine dernière, Jean-Michel Blanquer fait de la pédagogie. Il n'y a évidemment pas de passe sanitaire pour aller à l'école. L'école est ouverte. L'objectif doit être très clair et très compris par tout le monde, très simple. L'école doit être le plus ouverte possible pour tous les enfants de France. Et ce week-end, dans le JDD, le ministre détaille les règles sanitaires d'un protocole dit de niveau 2, mais déjà jugé trop complexe et peu adapté au territoire. Dans les Bouches-du-Rhône, le taux d'incidence grimpe à 671, 11 fois plus élevé que dans la Creuse. Alors certains scientifiques et syndicats d'enseignants prennent la plume dans les colonnes du monde. Il nous apparaît aujourd'hui impensable pour la majorité des départements français d'envisager une reprise au niveau 2 du protocole sanitaire. Dans son arsenal pour lutter contre le Covid-19, le ministère prévoit environ 600 000 tests salivaires pour les élèves en primaire. Mais là encore, les consignes sont floues, selon plusieurs syndicalistes. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a un protocole, par exemple, nous dans l'Académie de Paris, qui explique concrètement comment ça marche ? Et ensuite, une fois qu'on a ça, il faut savoir si les parents sont d'accord ou pas pour que leurs enfants passent un test salivaire. Si on a un taux d'acceptation faible chez les parents, il faut se poser la question de pourquoi, et donc faire des campagnes à destination des parents. Il faut savoir sur quel temps aussi c'est fait et qu'est-ce qu'on fait des résultats. Pour cette rentrée, le gouvernement mise surtout sur la vaccination des adolescents. 55% des 12-17 ans ont déjà reçu au moins une dose. Mais selon l'Institut Pasteur, les mineurs pourraient représenter jusqu'à la moitié des contaminations dès le mois de septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !